Les tensions semblent toujours aussi palpables entre Kate et William d'un côté, et Meghan et Harry de l'autre. Les deux frères et leurs épouses ne se parlent visiblement toujours pas, et ce ne sont pas les fêtes de fin d'année qui risquent d'arranger les choses. Le duc, la duchesse de Sussex et leur bébé Archie s'envoleront en effet pour Los Angeles, aux Etats-Unis, célébrer Noël auprès de la mère de l'ancienne actrice dans sa ville natale. Une petite escapade loin des convenances et du protocole guindé de la famille royale, qui devrait faire du bien au couple, devenu la cible privilégiée de nombreux détracteurs. D'après des experts royaux cités par le média britannique Express, William et Kate sont soulagés de leur absence. Même si le prince héritier éprouve un sentiment étrange à l'idée de ne pas avoir son frère près de lui en ce jour de fêtes familiales remplies de traditions. Pas de lézard du côté d'Elisabeth II, la décision de Meghan et Harry bénéficient du soutien de sa majesté la reine, confirmait un communiqué officiel au moment de l'annonce, mi-novembre. Nous serons toujours frères, a rappelé Harry dans le documentaire Harry et Meghan, en African Journey, le couple évoquait son mal-être en interview à se trouver à ce point scruté par l'œil du public. Le prince évoquait également cette brouille avec son frère dont la presse fait régulièrement l'écho. Notre famille, notre travail, la pression à laquelle nous sommes soumis. Il se passe forcément des choses. Mais nous sommes frères et nous serons toujours frères. Certes, nous avons emprunté des chemins différents pour le moment, mais je serai toujours là pour lui, et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi. Nous ne nous fréquentons plus autant que par le passé comme nous sommes très occupés, mais je l'aïmais beaucoup. En tant que frères, nous vivons des bons jours comme des mauvais jours, déclarait le prince Harry. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !